La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau journal télétravail de Vurkélectronique France. La session commence maintenant. Le présentateur aujourd'hui sera Sylvain Lebrasse, collègue ingénieur d'application basé à Rennes. Et moi, pour ma part, je modérerai la session et je répondrai par écrit à vos questions-réponses. Je suis basé chez moi dans le Gard, près d'Avignon. La session durera 30 minutes environ, avec une flexibilité de 15 minutes pour répondre à vos questions-réponses. Votre micro est coupé, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais vous avez la possibilité de poser vos questions via l'interface, le petit onglet questions que vous voyez si vous utilisez un PC, ou le bouton point d'interrogation si vous utilisez une tablette. Lorsque la session sera finie, vous aurez encore la possibilité, bien sûr, de nous envoyer des e-mails à l'adresse indiquée en haut à droite. Il y a également un questionnaire de satisfaction et nous serions ravis d'avoir vos retours pour améliorer nos sessions au fil des semaines. Je vais maintenant passer la main à Sylvain. Je pense que tu m'entends, Sylvain. Oui, c'est que tu m'entends. Oui, très très bien. Je te passe la main et je te laisserai partager ton écran. Bonne session à toutes et à tous. Alors, il semblerait que vous voyez mon écran. C'est parti pour le filtrage secteur. Bonjour, Germain m'a déjà présenté, Sylvain Lebrasse, ingénieur d'application. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous de filtrage secteur. Par filtrage secteur, on va parler uniquement des filtrages en monophasé. On a également des gammes de filtres triphasés, mais ce serait un petit peu court à couvrir en l'espace de 30 minutes. Cette version est une version raccourcie d'une présentation concernant la conception de filtres. Vous voyez que j'ai grisé une partie des sujets aujourd'hui. On va vraiment s'attarder sur les émissions conduites et revoir un petit peu tout ce qui fait la compréhension à la fois de l'examen qui est fait des cartes électroniques lors d'un essai d'émissions conduites et les contre-mesures qui vont nous permettre de réussir à passer sous le gabarit avec notre produit pour mettre le produit sur le marché. On va finir bien sûr avec des cas pratiques de mise en application de tout ce que je vais vous dire qui est assez théorique, vous allez le voir, mais qui sont des rappels nécessaires pour la compréhension. Donc, le filtrage secteur. La première chose quand on fait un filtrage secteur, c'est d'avoir un cahier des charges. Lorsqu'on se retrouve au laboratoire CEM, le cahier des charges, c'est plutôt passer la courbe bleue sous la limite bleue. Ici, que recherchez-vous ? La plupart du temps, la réponse vient rapidement, je recherche 10 dB, je recherche 20 dB pour avoir un petit peu de marge. En faisant une simplification comme celle-là, on fait abstraction d'un grand nombre de paramètres qui sont pourtant nécessaires pour définir un filtre secteur. J'en ai listé quelques-uns. Bon, quelques-uns, c'est un petit peu un abus de langage, puisque la première chose que vous allez rechercher, c'est de l'atténuation. Est-ce qu'on parle d'une atténuation en mode commun ou en mode différentiel ? On va voir la différence entre les deux. Quel est le système d'impédance ? Là aussi, système d'impédance source, système d'impédance charge. On va voir que vous êtes designer du produit, donc normalement vous connaissez la charge. Vous êtes au laboratoire CEM, donc vous allez connaître la source. Quelle tension ? AC ou DC ? La plupart du temps, mes clients oublient qu'on peut faire du filtrage après le pont de diode et que ça peut être aussi efficace que de filtrer avant. Sur la photo que vous avez sous les yeux, on a l'exemple d'un filtrage qui est placé à la fois avant le pont de diode et après le pont de diode. Si vous voyez, les deux capas cylindriques au fond, elles sont derrière le pont de diode. Les deux capas parallépipédiques en premier plan sont situées avant le pont de diode. Quel est l'impact ? Tout simplement, au niveau des technologies, on ne va pas pouvoir choisir les mêmes types de technologies et la compacité d'une solution après pont de diode, par exemple, va être largement supérieure. La contrepartie, c'est que la tenue aux surtentions des capas parallépipédiques, capas film, est exceptionnelle. Et en plus, elles ont des capacités de self-healing, d'autocicatrisation. Derrière, le courant. Courant nominal, courant RMS, courant crête, courant de fuite également, avec les capas qui peuvent être utilisés pour du filtrage de mode commun. Enfin, il y a beaucoup de choses à mettre dans le cahier des charges du filtrage secteur avant de commencer à faire une solution optimisée. Là aussi, la sécurité. Est-ce que vous avez besoin d'une déclaration UL concernant le feu fumé, concernant la tenue au feu ? Est-ce que vous avez besoin pour de l'export à l'étranger d'autorisation spécifique ? Donc là aussi, avant de nous contacter ou au moment où vous nous contactez, on va faire un tour dans le cahier des charges que vous avez, même si vous n'avez pas encore identifié tous les points qui vont être nécessaires. La première chose, et pour moi la chose la plus importante, c'est de comprendre le système d'impédance. Au laboratoire CEM, le système d'impédance est connu. Et l'efficacité d'un filtre est très très étroitement liée à son système d'impédance. Le setup de mesure, les conditions de mesure des émissions conduites, sont les suivantes. On est sur un plan de référence métallique, donc la partie grise que vous voyez à l'écran. On a un réseau stabilisateur d'impédance de ligne, Line Impédance Stabilisation Network en anglais, et votre device à tester, votre équipement à tester. Le tout placé soit sur un polystyrène de 5 mm d'épaisseur, si vous êtes en automobile, placé sur une table un peu plus haute, si vous êtes sur d'autres types d'essais un peu plus civils. Donc ici, on va avoir ce test setup. Qu'est-ce qui se passe dans le réseau stabilisateur d'impédance de ligne ? Dans le réseau stabilisateur d'impédance de ligne, on va alimenter votre produit. Et on va aussi prélever le signal, les perturbations que votre produit va faire. Ici, on a deux filtres passe-bas, qui permettent d'alimenter votre produit en basse fréquence, donc généralement autour de 50 Hz, tout en s'abstrayant des perturbations qui peuvent venir de l'extérieur à plus haute fréquence, pour mieux écouter votre produit. Comment on écoute votre produit ? On l'écoute au travers de deux filtres passe-eau. Ces filtres passe-eau sont référencés par rapport au plan de référence, au grand référence plane. On a deux résistances, qui vont permettre de prélever le courant, de mode commun et de mode différentiel, on va voir un petit peu plus tard, et de l'envoyer au récepteur de mesure. On a fait le tour un petit peu du test setup qu'on a dans la mesure des émissions conduites. Maintenant, votre système d'impédance. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la première chose à connaître lorsque vous commencez le design d'un filtre secteur. Le système d'impédance va être considéré comme haut ou bas, en fonction de la résistance équivalente vue à la fréquence qui vous intéresse. Par exemple, une batterie de voiture a une impédance relativement basse, notamment en basse fréquence. Si on fait un court-circuit sur une batterie de voiture, il y a beaucoup de courant. On comprend qu'on a un système de basse impédance. Si je mets une antenne en court-circuit, la plupart du temps, je n'aurai pas beaucoup de courant. Sauf si j'ai de l'orage, mais là, c'est un peu un autre sujet. Un condensateur, lui, voit son impédance diminuer avec la fréquence. Plus on va haut en fréquence, plus l'impédance du condensateur est basse. Plus il se comporte comme un court-circuit. Là aussi, les circuits actifs ont une impédance. J'ai mis l'exemple d'un suiveur. Le suiveur a une impédance d'entrée qui est haute, c'est ce qu'on lui demande, et une impédance de sortie qui est basse. Là aussi, un étage d'entrée d'AOP va être vu comme une très haute impédance. Ça a son importance. Le réseau stabilisateur d'impédance de ligne, ou l'Artificial Maze Network, qui est utilisé en CEM, a une impédance qui est variable. Son impédance dans la gamme de mesures est relativement haute pour permettre d'écouter les perturbations, et aux fréquences qui servent à alimenter votre produit, son impédance est relativement basse pour alimenter votre produit de manière la plus transparente possible. Si vous avez long de câble, plus vous allez avoir long, plus votre impédance va être élevée. Si vous avez une inductance, l'impédance de l'inductance augmentant avec la fréquence, plus vous allez aller haut en fréquence, plus cette impédance sera haute. Mais attention, une inductance peut avoir une impédance très basse à basse fréquence. Donc, ce n'est pas plus compliqué que de jouer avec un puzzle pour moi. La seule chose, c'est que si vous mettez les mauvaises pièces, vous allez avoir une efficacité qui va être limitée. L'atténuation d'un filtre secteur est vraiment liée à la qualité des composants que vous allez utiliser, mais surtout, et avant tout, elle est liée à la topologie et à la compréhension que vous allez avoir de votre système d'impédance. Si vous ne comprenez pas votre système d'impédance, vous allez mettre une capa supplémentaire. On va être content, on va vous la vendre cette capa-là, mais malheureusement, elle ne va vous servir à rien. Donc ici, réfléchissez au niveau de votre système d'impédance, est-ce que vous avez une impédance qui est plutôt haute et plutôt basse ? Et vous voyez ici que lorsque je veux associer des éléments, il semblerait qu'il y ait une succession logique, qui soit en fonction de l'impédance d'entrée haute ou basse. Donc, quelle topologie pour votre système d'impédance ? Ici, j'ai une petite devinette. Alors, si il y en a qui veulent essayer de trouver la réponse, la première réponse bonne que je vais trouver avec un brin de justification dans la fenêtre de chat, on essaiera de vous envoyer un petit cadeau. Donc, quelle topologie pour mon système d'impédance ici ? Ici, l'impédance d'entrée au niveau du condensateur, elle est plutôt haute, basse, qu'est-ce que je vais combiner ? Et l'impédance au niveau de l'entrée de l'AOP, plutôt haute, plutôt basse, qu'est-ce que je vais mettre ? Donc, quel est le composant, quelle est la succession de composants que je dois mettre pour avoir à la fois aucun composant qui ne sert à rien et avoir une efficacité la plus élevée possible ? Donc, je vous laisse quelques secondes. Alors, en l'occurrence, la réponse ici, c'est D. On va voir un petit peu pourquoi juste après. Donc, déjà, quelle topologie pour votre système d'impédance ? On va retrouver ici des filtres d'ordre relativement faibles. Si votre impédance d'entrée et de sortie est faible, une inductance fera l'affaire. Si, par exemple, vous passez d'une impédance de source, côté RSIL, par exemple, basse à une impédance haute, là, vous allez avoir plutôt intérêt à utiliser un filtre dit en RAW. Si vos deux impédances sont hautes, en source et en charge, là, vous n'avez même pas besoin de réfléchir, c'est un filtre avec une kappa. Qu'est-ce que ça va changer ? L'impact du système d'impédance, je l'ai tracé Swellt & Spice, qui est un logiciel de simulation, et je vous ai mis les pertes d'insertion en fonction du système d'impédance pour une même kappa. Donc, ici, j'ai juste placé une kappa de 470 nF, et j'ai changé le système d'impédance, donc les résistances qui sont ici référencées R2 et R3. On va voir que les pertes d'insertion sont plus faibles avec une kappa dans un système d'impédance faible, alors qu'elles peuvent être vraiment énormes, là, on parle de 70 décibels, ce qui est vraiment une division par un facteur qu'on va voir un petit peu plus tard, mais par un facteur énorme dans un système de 1000 ohms. Donc, ça veut dire avec R2 et R3 égale 1000 ohms, une kappa va être très, très efficace. Et on a un petit peu le dual de cette démonstration-là qui peut être fait avec une inductance. Donc là, j'ai changé les courbes, je suis passé de la simulation de l'insertion, des pertes d'insertion d'une kappa, à la simulation des pertes d'insertion d'une inductance. Donc, 470 micros, j'ai pris un peu une valeur duale du 470 micros farad auparavant, là, je suis sur des micros en riz. Et là, on remarque l'inverse. On remarque qu'une inductance est d'autant plus efficace qu'elle est placée dans un système d'impédance faible. Donc, dès lors que vous avez compris ça, vous n'allez plus utiliser de composants qui n'ont pas lieu d'être utilisés et vous allez avoir uniquement des composants qui sont efficaces dans votre montage. Ça va vous permettre de réduire leur taille, de réduire également les pertes. Si vous aviez intégré cette inductance avec son RDC dans un système de haute impédance, là, vous auriez eu relativement beaucoup de pertes pour une efficacité qui reste modeste. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une mauvaise méthode pour utiliser les bons composants. Le réseau stabilisateur d'impédance de ligne est vu comme une relativement haute impédance. Si, dans votre montage, en l'occurrence, j'ai représenté un DC-DC ici, vous avez une kappa en entrée, le fait de placer à la suite du RSIL une inductance et avant le montage qui est déjà fourvue d'une kappa, une autre kappa, l'efficacité va être largement moindre, voire même quasiment nulle. Si, par contre, vous comprenez votre système d'impédance et que vous placez les composants dans le bon ordre, là, l'efficacité va être décuplée. Elle va même être plus que décuplée pour chaque décade. Le moyen mnémotechnique que j'utilise pour concevoir les filtres, c'est la méthodologie du Block & Bypass. Pour moi, une solution CEM, c'est une solution qui utilise des composants inductifs et des composants capacitifs. Les composants inductifs sont mis en série. En série avec quoi ? Ils sont mis en série entre la source de perturbation, en l'occurrence ici, c'est votre montage, et la victime, entre guillemets la victime, c'est le réseau stabilisateur d'impédance de ligne, on va plutôt dire l'arbitre. On va essayer de faire des choses dans le dos de l'arbitre sans se faire prendre. Là, la meilleure chose, c'est de faire écran avec une inductance et de bypasser, c'est-à-dire de court-circuiter les perturbations, de leur offrir un chemin de retour avant d'arriver à un chemin qui est mesuré par le réseau stabilisateur d'impédance de ligne. Là, en l'occurrence, vous voyez que les perturbations voient une kappa qui est une relativement faible impédance. Tiens, je vais passer plutôt par la kappa, plutôt que de passer dans l'inductance qui est relativement haute impédance. Et si je suis quand même passé dans l'inductance, je vois une deuxième kappa qui est aussi relativement faible, donc je vais tourner dans la kappa et je vais revenir à ma source, plutôt que d'aller me faire mesurer dans le réseau stabilisateur d'impédance de ligne et de causer tout simplement une non-conformité du système en CEM. Retenez bien cette équation très compliquée, je plaisante bien sûr, la solution CEM, c'est une solution inductive en série et qu'on est capacitive en parallèle. Donc le block and bypass s'applique, on va le voir, en mode différentiel et en mode commun. Alors qu'est-ce que j'entends par mode différentiel et mode commun ? Donc ici, je vous ai mis l'exemple, mon device, une première kappa de bypass, une inductance pour bloquer et une deuxième kappa de bypass. Et vous voyez à la fois la taille des flèches rouges qui modélisent les perturbations qui se réduit et surtout les flèches rouges qui vont jusqu'au RSIL pour être mesurées et comparées à une limite sont de très faible taille. Ça va se traduire par des niveaux faibles sur la lecture du récepteur de mesure. Bien sûr, si on a besoin de plus d'atténuation, on peut aller vers des filtres d'ordre supérieur. C'est ce que j'ai fait dans le slide précédent et j'ai utilisé par exemple une kappa, une inductance, une kappa. Grâce à ces filtres d'ordre supérieur, on va passer par exemple pour un filtre du premier ordre de 20 dB par décade. C'est-à-dire quand la fréquence est multipliée par 10, on divise l'amplitude par 10. Donc là, on est sur des rapports d'amplitude. On est sur du dB d'amplitude et pas du dB de puissance. Ce n'est pas une division par 100, mais c'est une division par 10. On a aussi une autre notation qui permet de dire environ 6 dB par octave, c'est-à-dire une division de l'amplitude par 2 dès qu'on double la fréquence par rapport à la fréquence de coupure. Si on est sur des filtres du second ordre, on va retrouver 40 dB par décade. Filtre du troisième ordre, 60 dB par décade, etc. Et 40 dB par décade, c'est quand même une division par 100 de l'amplitude lorsqu'on multiplie par 10 la fréquence. Donc, ça va vous donner la possibilité d'agencer les composants de manière intelligente et d'en mettre juste la bonne quantité pour répondre à votre cahier des charges qui est de passer votre produit en CEL. Simuler un filtre, ça reste très très simple. Un petit peu de méthodologie. J'utilise là encore LTSpice. Vous allez me dire que je ne fais que des simulations. Non, on peut aussi les mesurer. Donc là, en l'occurrence, j'utilise un équipement relativement simple. Donc, ici, j'ai mis mon impédance de 50 Ohm que vous voyez en série. Et je vais aller vers un port de mesure en 50 Ohm. Donc, j'ai mon impédance de source et mon impédance de charge. Je calibre mon montage, là, sur l'écran. Je l'ai mis à l'entrée et à la sortie en court-circuit. Et je peux mesurer après mon filtre. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi de mesurer une inductance. Ça me donne une amplitude, des pertes d'insertion avec à la fois l'amplitude et la phase. Je ne vais pas m'attarder aujourd'hui sur la phase. On a relativement peu de temps. Et on peut comparer les résultats entre une simulation et une mesure. On reste quand même dans des choses qui sont du même ordre de grandeur. Il n'y a pas de grosse différence au niveau des deux. Donc là, on retrouve par exemple l'exemple d'un 20 dB par décade. On est sur un filtre du premier ordre. Donc la mesure que vous avez au laboratoire CEM, il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est la somme du mode commun et du mode différentiel. Donc, la première chose que vous avez besoin pour établir votre cahier des charges de filtrage secteur, c'est de définir si vous avez affaire à du mode commun ou du mode différentiel. Donc il n'y a pas de règle universelle qui permet de définir si on fait face à un mode plutôt qu'à l'autre. On a des fois la chance, comme en simulation, de réussir à extraire la contribution du mode commun et du mode différentiel. En l'occurrence, ici, on va pouvoir voir qu'en basse fréquence, le mode différentiel est dominant et plus on va aller vers les hautes fréquences, plus le mode commun va être dominant. Donc là, en l'occurrence, ça va nous donner un cahier des charges très précis de ce qu'on doit faire pour filtrer notre équipement. La séparation de mode commun et mode différentiel est également possible en laboratoire au travers de montages, de manipulations qui seront documentées dans des présentations plus longues. Et là, en l'occurrence, c'est la sortie d'une courbe où en bleu, nous avons le mode différentiel et en rouge, nous avons le mode commun. Donc là, on se rend compte que pour passer sous le gabarit, le plus gros du travail, ça va être de filtrer du mode différentiel. En l'occurrence, ici, une sève de mode commun ne nous servirait pas à grand-chose. Si on reprend l'exemple d'un petit peu plus tôt, l'exemple d'un flyback que j'ai simulé sous LTSpice, on va s'apercevoir que d'avoir la séparation entre mode commun et mode différentiel va nous permettre d'établir très précisément, comme je le disais, notre cahier des charges. 60 dB en basse fréquence pour le mode différentiel, 30 dB en haute fréquence pour le mode différentiel et pour le mode commun, 20 dB, 10 à 20 dB, on va dire, en basse fréquence et 40 dB en haute fréquence. Dès lors qu'on a notre cahier des charges, dès lors qu'on a compris où était mode commun, mode différentiel, on peut commencer à avancer dans le design du filtre. Ici, je vous ai représenté deux filtres identiques. À ceci près que l'un va agir sur le mode différentiel, l'autre va agir sur le mode commun. Ici, c'est relativement simple. Le mode différentiel est anticipable assez facilement. Il va suivre vos fils sur le schéma. Donc, la plupart du temps, les designers ne nous contactent pas pour des perturbations de mode différentiel, mais on nous contacte plutôt pour des perturbations de mode commun. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait un filtre très standard, un filtre en pi, du troisième ordre, condensateur, inductance, condensateur, et je l'ai mesuré. Donc là, on s'aperçoit qu'assez rapidement, on va tomber dans ce qu'on appelle le plancher de bruit. Donc, c'est-à-dire qu'on a, au-delà de la fréquence de coupure, une décroissance très rapide de l'amplitude du signal et on va tomber dans le plancher de mesure de l'instrument aux alentours, en l'occurrence ici, de moins 50, moins 60 dB. Donc ici, je n'aurai très probablement plus de problème en CEM et on voit que, voilà, dès le début de la bande conduite aux alentours de 150 kHz, je vais me retrouver avec moins 50 dB. Donc très probablement aucun problème en mode différentiel grâce à un filtre somme toute très très simple et assez standard. Donc là, on est sur un filtre du troisième ordre, donc 60 dB par décade. Maintenant, la partie un peu plus compliquée, c'est l'extension de ce qu'on connaît en mode différentiel, de ce qu'on a vu à l'école en mode différentiel à du filtrage de mode commun et comment optimiser son filtre pour faire à la fois du filtrage de mode commun et du filtrage de mode différentiel. Donc ici, le filtre de mode commun et le filtre de mode différentiel, j'ai souhaité représenter sur la base de ce que vous avez vu tout à l'heure, la circulation du mode commun et du mode différentiel. Ce que je vous disais, c'est que c'est assez simple d'anticiper et de traiter le mode différentiel, c'est les flèches rouges. Donc ces flèches rouges, ça va suivre les flèches qui sont directement sur votre... ça va suivre les fils qui sont directement tracés sur votre schéma, vous allez pouvoir l'anticiper. Le filtre de mode commun, c'est un ensemble de couplages parasites et c'est une circulation qui est indifférente entre le fil, ici, phase et le fil neutre. Ici, la perturbation de mode commun va reboucler entre, par exemple, le boîtier de votre device et va se coupler capacitivement, la plupart du temps, vers le plan de référence. Vous avez en fait un condensateur dont l'efficacité, comme tous les condensateurs, va augmenter avec la fréquence qui va se créer. A fortiori, si vous avez un fil de terre qui permet de remonter les perturbations de mode commun vers le RSIL, vous allez avoir encore plus de perturbations de mode commun, notamment à basse fréquence. Donc, il faut vraiment voir le mode commun comme des perturbations, comme des couplages capacitifs et des perturbations qui naissent de ces fréquences-là qu'on va mettre, de ces fréquences élevées qu'on va mettre dans des couplages parasites capacitifs. Donc, le filtre de mode commun va se faire en utilisant non pas du filtrage de mode différentiel, mais en comprenant que les perturbations de mode commun vont circuler indifféremment dans la phase et le neutre. Et que si on filtre, par exemple ici, la phase, là, la perturbation de mode commun va choisir de passer tout simplement dans le neutre. Le test setup pour la mesure d'un filtre de mode commun est légèrement différent. Vous voyez ici, j'ai représenté ce que physiquement je fais comme mesure lorsque je veux caractériser les pertes d'atténuation apportées par un filtre de mode commun. Donc là, en l'occurrence, je fais mon test avec mon filtre, avec ma cèpe de mode commun et je relis sous forme d'un plan de référence mon instrument de mesure et je viens injecter à la fois sur phase et neutre en même temps et mesurer à la fois sur phase et neutre. Vous voyez, j'ai court-circuité à la fois sur le schéma et sur la mesure réelle. On voit les deux morceaux de fil de cuivre qui sont mis et qui sont également présents sur le schéma. Lorsque je vais faire ma mesure, je vais la faire exactement de la même manière. je vais la faire exactement de la même manière que pour un filtre différentiel. Donc vraiment, on peut faire le parallèle entre toutes les connaissances que vous avez sur le filtrage différentiel. Elles sont applicables également au filtrage de mode commun. Ici, j'ai inséré une sève de mode commun et j'ai mesuré les pertes d'atténuation, les pertes d'insertion qui sont celles de cette sève de mode commun dans un système d'impédance que je connais, 50 ohms source, 50 ohms, charge. Et on voit que l'efficacité de masse de mode commun augmente avec la fréquence jusqu'à un certain point qu'on appelle la fréquence de résonance. Dans une présentation plus longue, je vous aurai expliqué la différence. Aujourd'hui, je n'aurai malheureusement pas le temps. Et on va pouvoir, de la même manière qu'on ferait un filtre en pi ou un double filtre en pi ou un filtre en pi avec une valeur d'inductance plus élevée, on va pouvoir faire ces mesures et caractériser les pertes d'insertion apportées par un filtre de mode commun. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait un filtre alors c'est pas un filtre en pi, c'est un filtre en rho avec une inductance, une kappa et vous voyez ici que mes pertes d'insertion descendent à partir de déjà le début de la bande conduite, je suis à moins 50 dB, donc 50 dB d'atténuation sur le mode commun et ça va remonter légèrement sous l'effet des ESL et des impédances de couplage, des impédances parasites au niveau des kappa et également sous l'effet du passage au-delà de la fréquence de résonance de la self de mode commun. Donc là, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est les différentes efficacités de filtres de mode commun. Donc la première, la courbe en bleu, c'est une self de mode commun standard avec deux kappa Y qui sont placées après cette self. Donc on va faire un filtre en RAW, donc inductif puis capacitif. Là aussi, la méthodologie du block and bypass s'applique. On va bloquer au travers de la self de mode commun donc un élément inductif en série et deux éléments, en l'occurrence ici, capacitif en parallèle qui sont les kappa Y. Je vais faire un autre test qui va être avec une self nano-crystalline et avec la self nano-crystalline, je vais aussi aller chercher des fréquences de résonance un peu plus élevées. Donc vous voyez en l'occurrence la courbe jaune qui permet d'avoir une atténuation plus faible. Et enfin, pour vous montrer qu'il y a un parallèle quand même avec la mise en série de filtres et que lorsqu'on va vers des produits avec beaucoup d'ordre, des produits d'ordre élevé, on va se retrouver avec des atténuations qui sont importantes et sur des gammes de fréquences relativement larges. Donc ça, c'est l'exemple de la courbe verte avec une self nano-crystalline puis deux kappa de bypass qui vont permettre de bypasser les perturbations de mode commun puis à nouveau une deuxième self de mode commun, une self standard type CMB et là, on va retrouver une atténuation de mode commun qui, dès le début de la bande conduite qui généralement commence à 150 kHz, on se retrouve avec une atténuation qui est de l'ordre de moins 60 dB. Donc, cette atténuation de 60 dB va vous permettre quasiment d'annihiler la mesure du mode commun sur votre, d'annihiler la contribution du mode commun sur votre produit. Alors, un autre secret pour réaliser un filtre efficace et surtout ne pas avoir de composants inutiles, c'est d'exploiter l'inductance de fuite d'une self de mode commun. Alors, qu'est-ce que c'est l'inductance de fuite d'une self de mode commun ? Une self de mode commun, vous avez du courant qui rentre, qui va générer de l'induction, qui va alimenter votre produit, puis qui revient de votre produit, va générer de l'induction exactement opposée. Et là, vous avez l'exemple du mode différentiel qui circule dans une self de mode commun. Donc là, en l'occurrence, la self de mode commun, elle est, en théorie, totalement transparente au mode différentiel. Par contre, le mode commun, lui, quand il va circuler, il va circuler avec les deux flèches dans le même sens, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le schéma, il va générer de l'induction dans un sens, de l'induction en passant dans l'autre sens. Il ne va pas y avoir d'atténuation comme c'est représenté ici, mais ce que vous comprenez, c'est qu'on va s'opposer majoritairement au mode commun grâce à un effet qui est inductif. L'inductance de fuite, c'est lié à l'imperfection. Et l'inductance de fuite, elle va vous donner de l'impédance différentielle dans une self qui pourtant est dite de mode commun. Donc la self de mode commun parfaite, si par exemple elle fait 100 micro en riz, elle va se retrouver avec une inductance de fuite qui en fonction de la construction de la self va varier entre 0,01% pour des cas dits bifilaires, des self pour l'intégrité du signal, jusqu'à 4% de l'inductance nominale pour des self spécialement conçus pour du filtrage différentiel. Donc si vous recherchez de l'intégrité du signal, ce n'est pas la même chose que pour du filtrage secteur. Donc 99% du temps en filtrage secteur, on ne va pas rechercher d'action en mode différentiel. Le 1% des cas pour information, c'est le cas du courant porteur qui est quand même très très rare mais c'est une exception notable. Donc ici, on va exploiter l'inductance de fuite qui va généralement dans ces cas-là varier entre 1 et 4% de la valeur nominale d'inductance. Donc cette inductance de fuite du coup sera vue en mode différentiel. Donc votre self de mode commun va avoir l'avantage de faire du filtrage de mode commun et vous apporter presque gratuitement si vous la choisissez correctement une inductance de fuite qui vous permettra d'avoir une action en mode différentiel. Donc là, j'ai mis à l'écran l'exemple d'une self bifilaire puis d'une self sectionnelle et enfin d'une self sectionnelle spécialement étudiée avec deux petites jambes au milieu et un entrefer afin de favoriser l'inductance de fuite donc là en l'occurrence c'est la gamme LPCC qui va vous permettre d'avoir une inductance de fuite largement supérieure et du coup une action en mode différentiel également largement supérieure. Donc là, vous avez l'exemple d'un filtre vous remarquerez qu'il n'y a pas de self de filtrage de mode différentiel explicite. La self de filtrage de mode différentiel elle est implicite ici. Elle est implicite au travers de l'inductance de fuite de la self de mode commun. Donc j'ai représenté l'inductance de fuite de la self de mode commun. Je vais essayer d'afficher un pointeur. Donc ici, j'ai la self de fuite de mon inductance de mode commun. Donc cette inductance de mode commun parfaite plus son inductance imparfaite son inductance de fuite. Donc si je regarde mon système qui perturbe ici en mode différentiel la première chose que je vais faire c'est que je vais bypasser le mode différentiel puis je vais m'opposer à son passage en mode différentiel. Je vais arriver ici vu que c'est du mode différentiel dans une self de mode commun en théorie si c'est la self de mode commun parfaite j'aurai aucun effet. Mais ici à nouveau je vais bypasser mon mode différentiel pour revenir à mon device. Donc ici c'est important de comprendre qu'on a un filtrage différentiel d'un ordre relativement élevé qui va nous permettre de filtrer différentiellement même si on n'avait pas explicitement stipulé une self de filtrage différentiel. Pour le mode commun on va retrouver une topologie un petit peu différente. Donc ici mon mode commun qui normalement circule indifférelement entre phase et neutre va tout d'abord être bypassé par deux kappa Y vous les voyez en haut une kappa Y deux kappa Y donc mon mode commun avant d'être mesuré par le RSIL on va lui offrir l'opportunité de reboucler directement au châssis de mon device donc là en l'occurrence on offre deux belles plages d'accueil des trous métallisés qui nous permettront éventuellement de se connecter au châssis pour obtenir un chemin de très faible impédance qu'est-ce qui nous intéresse donc on va bypasser les perturbations de mode commun ici on voit une inductance de fuite vu qu'on est une perturbation de mode commun on a relativement peu d'impact par contre on est une perturbation de mode commun et la self de mode commun elle nous importe beaucoup donc vu que cette self de mode commun nous apporte beaucoup on va avoir tendance à passer relativement un peu au travers donc ici un bypass capacitif puis bloqué en mode commun à nouveau avec un composant inductif vous avez l'exemple d'un filtre typique utilisé pour du filtrage d'émissions conduites sur du secteur avec tous ces composants là qui sont bien sûr adaptés aux aléas de la tension secteur c'est-à-dire aux surtentions qui sont adaptés au surcourant vous avez également un fusible et une varistance on ne va pas traiter ça aujourd'hui mais qui vous permettent de protéger l'ensemble de votre équipement et également les composants ici qui sont quand même intolérants aux surtentions au-delà d'une valeur très très élevée qui est de l'ordre de plusieurs milliers de volts mais bon ces composants là sont adaptés au filtrage secteur parce qu'ils ont un système d'autocicatrisation c'est-à-dire qu'à la première surtention ils ne vont pas finir en circuit fermé mais ils vont perdre juste une fraction de leur valeur capacity alors une autre étape importante c'est de comprendre lorsqu'on fait appel à des filtres secteur tout intégré donc là en l'occurrence c'est la gamme CLFS chez nous de lire ces courbes d'insertion ces courbes d'insertion sont quand même assez assez compliquées à lire donc si je regarde ici ma courbe d'insertion je m'aperçois que j'ai 4 courbes donc j'ai la courbe en noir la courbe en rouge pointillé la courbe en gris pointillé 1 et la courbe en gris pointillé 2 donc là en l'occurrence les courbes en gris pointillé sont quasiment confondues on va voir il y a une explication très rationnelle à ça alors à quoi correspondent ici A 50 ohms 50 ohms asymétrique et A 50 ohms 50 ohms symétrique ça va correspondre au mode différentiel et au mode commun à la ligne juste en dessous ici les valeurs qui sont données 0,1 ohms 100 ohms et 100 ohms 0,1 ohms vont correspondre à un balayage qui va être fait dans le pire et le meilleur cas pour les pour les impédances de source et les impédances de charge donc ici on va tester avec une impédance de source de 0,1 ohms et une impédance de charge de 100 ohms ici on va tester avec une impédance de source de 100 ohms et une impédance de charge de 0,1 ohms quand vous êtes au laboratoire CEM vous êtes sur un réseau stabilisateur d'impédance de ligne vous n'avez pas ces conditions là qui se produisent tout du moins du côté de l'impédance de source vous êtes autour de 50 ohms donc c'est juste ici une manière de représenter le pire cas de variation du système d'impédance qui est attendu alors maintenant la chose qui vraiment nous intéresse ça va être de comprendre la différence entre ce qu'on appelle l'interférence asymétrique la courbe associée et l'interférence symétrique alors tout simplement on va retomber sur le mode commun et le mode différentiel le mode différentiel vous le voyez ici on a une interférence symétrique on a une flèche qui rentre dans le produit et on a sa flèche quasiment symétrique c'est pas vraiment une symétrie mais on va on va considérer que la sémantique c'est l'interférence symétrique mais on a la même quantité d'énergie qui rentre par la phase que celle qui sort par le neutre donc on parle d'interférence symétrique le mode commun lui étant une interférence asymétrique on va retomber sur la courbe qu'on voyait auparavant donc voilà ici vous avez l'atténuation de mode donc en version symétrique l'atténuation de mode différentiel et en version asymétrique l'atténuation de mode commun qui vous est apporté par ce filtre alors pourquoi est-ce que les deux courbes pointillées rapprochées pointillées tirées en gris sont identiques tout simplement parce que le filtre que j'ai choisi pour cet exemple est totalement symétrique les deux kappa CX sont identiques la seule entorse que l'on fait à la symétrie pour l'atténuation de mode différentiel vous voyez qu'on est sur une atténuation de mode différentiel on ne va pas donner les pires cas d'impédance en mode commun mais ici la seule entrave qui est faite à la symétrie c'est la présence des kappa CY et ces kappa CY sont d'une valeur qui est généralement 1000 à 100 000 fois inférieure à CX d'où les deux courbes qui sont confondues voilà je vérifie le timing il me semble que j'ai mis une trentaine de minutes 39 minutes au total donc si vous avez des questions n'hésitez pas je vais regarder un petit peu les questions qui ont été posées et si vous avez plus de besoin de plus d'informations n'hésitez pas à revenir vers nous nous serons heureux de vous fournir toutes les réponses à vos questions et de vous aider à dimensionner vos filtres secteurs merci beaucoup Sylvain je reprends la main pendant que tu peux lire les remarques qu'il y a eu il n'y en pas beaucoup mais je trouve que ça a été très clair c'est ma remarque personnelle je te laisse lire quand même les quelques remarques il y a si ça nécessite une précision je te laisserai le dire à voix haute pendant ce temps là si certains de vous souhaitent aller plus loin on peut générer des rendez-vous plutôt privés pour discuter d'un sujet particulier avec votre entreprise il y a d'autres séminaires publics qu'on fait en général avec des partenaires en ce moment on fait des webinaires donc en ligne il y a des sujets qui viennent tous les trois jours donc le prochain a lieu vendredi sur les convertisseurs DCDC et l'optimisation de leur rendement les pertes dans les composants passifs donc comme je l'ai dit des supports possibles des supports sont possibles on a aussi une force commerciale de 45 personnes des commerciaux qui sont là pour vous aider et accompagner de nous-mêmes ingénieurs d'application on représente la partie composants d'urte électronique c'est à dire à la fois des composants passifs pour la CEM comme l'a évoqué Sylvain comme c'était évoqué plus tôt avec des ferrites même des solutions de blindage pour des composants power pour les animaux découpage comme des transfos des inductances des composants pour les signaux communication avec des composants RF des transfos LAN et puis tous les composants passifs qu'on retrouve autour sur les cartes comme des kappa MLCC des quartz oscillateurs résistance pour l'instant c'est uniquement des résistances de shunt ce ne sont pas des résistances c'est une film qu'on voit partout sur les cartes dernièrement je voulais aussi préciser qu'il y a des sujets connectiques habituellement c'était tous les mercredis le prochain sujet connectique sera également mercredi prochain sur la technologie SMA donc les connecteurs RF il y a également tout le portfolio que vous voyez à l'écran en connectique proposé par nos collègues donc j'en arrive à la fin cette petite transition pour laisser éventuellement Sylvain reprendre la main s'il y a besoin vous avez votre fenêtre de questions réponses qui est affichée sur l'onglet questions et nous avons encore quelques minutes pour y répondre si vous le souhaitez voilà Sylvain est-ce qu'il y a des remarques que tu voulais faire relever ou pas du tout parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions tant mieux c'est qu'on va dire que ça a été clair oui il y a juste les définitions de symétriques et asymétriques c'est vrai que monsieur Jean-Luc Levant qui doit être un de mes anciens enseignants de l'IUT m'a fait la réflexion donc je vais revoir pour les exprimer pour exprimer ça de manière un petit peu plus un petit peu plus clair c'est vrai que c'est quelque chose que je n'utilise pas régulièrement comme sémantique dans mes présentations je préfère la terminologie mode commun mode différentiel merci pour l'instant il n'y a pas plus de questions on y avait répondu ensuite en privé c'est aussi pour ça on va attendre quelques minutes et puis s'il n'y a pas plus de questions on continuera la session à l'heure même si tu es un peu débordé on va terminer à l'heure il n'y a pas de problème ok merci à vous pour votre attention j'attends encore deux minutes Sylvain on ne sait jamais mais en tout cas comme je le disais si vous voulez aller plus loin il y a des questions oui je t'en prie Sylvain est-ce qu'on a eu une tentative de réponse faite quelque part pour offrir un cadeau concernant le système d'impédance il faut remonter un peu plus haut parce que j'ai répondu à d'autres questions entre dans d'accord ouais j'ai bien l'impression je crois qu'on t'a perdu Germain bon je ne sais pas si je suis seul à avoir perdu Germain en attendant c'est bon j'ai été coupé il y a eu un appel en même temps excuse moi d'accord celui-là bon en tout cas merci pour votre attention et si vous souhaitez pousser plus loin ces formations n'hésitez pas je rappelle que pour toutes les personnes qui font de l'enseignement il ne faut pas hésiter à me demander les slides au format PowerPoint on sera heureux de vous les fournir pour permettre la formation des étudiants avec nos supports et pour tous les autres n'hésitez pas à nous demander les slides au format PowerPoint au format PDF pardon merci beaucoup Sylvain merci pour la qualité de ta présentation je dis au revoir à tout le monde également et à vendredi pour le prochain sujet salut Sylvain merci au revoir au revoir et à vendredi